Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous filmer une vidéo que j'avais extrêmement hâte de vous filmer. C'est une vidéo où que j'avais testé des produits étranges que j'ai sélectionnés spécialement pour vous. N'oubliez pas de laisser un thumbs up juste en bas et je vous laisse aller voir la vidéo. Donc, j'ai envie mon rouge à lèvres pour essayer le premier produit qui est un masque pour les lèvres, comme ça, qui est supposé les hydrater et les repulper. Donc, on va essayer ça aujourd'hui. Oh boy. Ok. Là, il n'y a pas d'instructions. C'était une compagnie qui m'avait envoyé ça et il n'y a pas d'instructions. C'est juste comme ça. Je ne sais pas combien de temps qu'il faut qu'on laisse. Oh boy, ce n'est pas facile à manipuler. Bon. C'est un bar comme ça, je pense. Hum. C'est pour ceux qui ont de grosses lèvres parce que... C'est un petit peu plus bas. Alors là, je ne peux pas vraiment vous parler. Donc, on va attendre quelques instants. Bon. Donc, je l'ai gardé une dizaine de minutes. Là, je vais m'essuyer parce que je suis toute rentre partout. Est-ce que mes lèvres sont plus repulpées? Non, je ne croirais pas. Je ne crois pas que ça a fait une différence, en fait. Peut-être que je ne l'ai pas laissé assez longtemps. 10 minutes, ça me semblait bien assez parce que ça commençait à être picoté. Ben, ça picotait, en fait, depuis le début. Fait que je l'ai enlevé. Mais non, ça n'a pas changé grand-chose, pour tout vous dire. Peut-être qu'ils sont un petit peu plus hydratés. Ils sont douces, en tout cas, ils sont un petit peu plus hydratés. Mais repulpés, je ne le croirais pas. Alors, je l'ai testé pour vous, gang. Vous allez le savoir. Le prochain produit que je veux tester pour vous, c'est de la marque Personnel. C'est une serviette démaquillante réutilisable. Donc, en fait, le principe, c'est qu'on ne fait seulement que la mouiller. Et il paraît que ça démaquille. Donc, je vais aller la mouiller et je vous reviens avec ça. Je vous avouerais que pour ce produit-là, je suis assez sceptique que ça va fonctionner. Tu sais, oui, moi, je pense que ça va faire comme une débarouillette juste de l'eau. Mais bon, on va essayer. Oh, quand même, déjà, on peut voir. Je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra. C'est surtout le mascara que j'ai hâte de voir. Donc, il y a quand même beaucoup de produits sur la serviette. Ça fonctionne mieux que je croyais. On va finir par les yeux. C'est ce que j'ai plus hâte de voir. Bon. Là, j'ai fait ça grossièrement. Je vais essayer les yeux. Quand même, quand même. Donc, si ça fonctionne, c'est quand même une bonne alternative. Là, c'est réutilisable. Donc, c'est beaucoup plus écologique que, par exemple, ils sont où. Des lingettes comme ça qu'on jette. Donc, si ça fonctionne, ça serait vraiment une bonne alternative. Ça démaquille comme il faut. Mais moi, toute ma meilleure, quand j'utilise des lingettes, je fais un démaquille toujours avec un produit par après. Parce que je trouve que ça, ça nettoie vraiment en surface des lingettes. Ça ne nettoie pas vraiment en profondeur. Wow! Pour vrai, je suis quand même très impressionnée. C'est le fun, en tout cas, de la quai avec ça. C'est tout doux. C'est pas rude. C'est pas irritant comme les lingettes. C'est beaucoup plus doux. Je ne sais pas si on peut les... Comment qu'on fait pour la laver? On peut laver à la machine. Donc, on peut le mettre dans la laveuse. C'est-à-dire, retire toute trace de maquillage naturellement avec de l'eau. Totalement sécuritaire. Aucun produit chimique. Donc, pour vrai, ce produit-là, c'est vraiment un coup de coeur. C'est sûr que je vais réutiliser ça. C'est pas vraiment écologique. C'est beaucoup moins irritant sur la peau que des lingettes jetables. Donc, pour vrai, je suis vraiment étonnée parce que je ne croyais pas que ça allait fonctionner. Mais comme on peut voir, là, vraiment toutes les traces de maquillage que j'avais sur mon visage se retrouvent sur la serviette. Nous allons terminer avec la cerise sur le Sunday. La raison pourquoi je voulais faire cette vidéo-là, c'est ce fameux masque-là que je suis convaincue que vous connaissez, que vous avez déjà vu. C'est un masque que j'ai fait venir de Chine par Amazon. En fait, c'est un masque au charbon. Et l'effet qu'il fait est assez spécial. En fait, j'ai vu des vidéos, j'ai la preuve que ça marche. Mais je voulais l'essayer vraiment sur moi. Donc, je crois que je ne vous dirai pas ce que ça fait et je vais vous laisser voir. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je conseille vraiment d'attendre jusqu'à la fin pour voir le résultat parce que ça vaut la peine. J'ai mis une petite pince dans mes cheveux, très jolie. Pour être sûre que je n'en aille pas dans les cheveux. Si je réussis à ouvrir le produit, ça ne serait pas pire aussi. Ça ne sent pas grand-chose. Alors, c'est parti mon kiki! Donc, jusqu'à présent, ça sent, ça a une petite odeur. Pas trop désagréable, mais ce n'est pas une odeur qui sent bon non plus. En cas, pour l'instant, ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous vous dites Ah, mais c'est un masque bien normal, comme les autres. Eh bien non, je vous conseille d'attendre. Il ne reste plus qu'à attendre le résultat final. Donc là, je viens de regarder des vidéos de d'autres filles sur YouTube qui avaient essayé ça. Puis je vous avouerai que je ne comprends pas trop parce que eux autres, c'est vraiment gris de porc. Puis moi, c'est gris foncé. Genre brun. Genre noir. Ça fait que je ne comprends pas trop comment ça. Mais bon, là, je voudrais que ça me chatouille vraiment. Ça picote vraiment. Mais je veux vraiment garder encore plus pour que ça fasse pro. Vous comprenez. Peut-être que je n'en ai pas mis assez. Et que la picote. Ah! Ouh! Et que je me gratte après. Faire un petit zoom sur ma face pour que... Vous puissiez mieux voir! Mais pour vrai, je ne comprends pas pourquoi que moi, il n'est pas peur. Genre, j'ai écouté des vidéos de d'autres filles. Bon. J'en ai sur l'oeuvre. Ce n'est pas terrible. En tout cas, j'ai écouté des vidéos de d'autres filles. Puis, regardez. J'ai écouté pour regarder ma face. Mais ça ne va pas de bon sens. Mais qu'est-ce que ça? Sérieusement, c'est super comportant. Tu sais pourquoi ces gris parlent? On se sent vraiment bien. À part que ça... Ça chatouille. Je ne comprends pas. On va attendre. On va attendre. Bon. Donc là, je vais aller rincer. Je l'ai comme toute frottée sur ma peau. Fait qu'il n'y a comme plus de mousse. Je suis comme tannée de l'avoir sur mon visage. Je pense que pour vrai, ça me pique énormément. Oui, ça gance. Je vais le rincer une autre fois dans Tending Fight. Puis, je vais faire une story au pire sur mon Instagram. Parce que je crois que je n'en avais pas mis assez uniformément partout. La prochaine fois, je vais l'appliquer avec mes mains. Je crois que ça serait comme la technique la plus efficace. Mais la chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi moi, il est foncé. Puis, tout les autres, admettons, quand je regarde des photos sur Google ou d'autres vidéos sur YouTube, les filles qui l'essayent, c'est pâle. Et moi, c'est foncé. Donc ça, je ne comprends pas trop. Mais c'est pour ça que je vais le réessayer. Mais sans aucun doute, ça gonfle. Ça fait de la mousse. C'est sûr que je ne l'ai pas laissé. Je l'ai laissé peut-être une dizaine de minutes. Peut-être que j'aurais pu le laisser plus pour que ça gonfle plus. Mais comme je dis, ce n'est pas insupportable. Mais c'est que ça pique énormément. Comme là, je me frotte, pas pour l'étendre, mais bien pour me gratter un petit peu partout dans le visage. Mais c'est un masque, pour vrai, qui serait le fun d'avoir une soirée entre filles, un party de Noël. Je trouve que ça serait super drôle. Mais comme je dis, il faut l'étendre bien uniformément, ce que je n'ai pas fait. Et ça gonflerait, comme sur les photos que je vous ai montrées. Alors, je vais aller rincer, puis je vais vous dire mes impressions par la suite. Donc, quand on voulait aller le rincer, je l'ai frotté, comme vous avez vu, puis il est devenu plus peur. Fait que là, j'ai le goût d'attendre. Pour voir si ça va comme regonfler, j'ai le goût d'en remettre. Pour être sûre, parce que pour vrai, je veux vraiment que ça donne le résultat que ça donne. Je suis comme déçue, parce que je ne sais pas si c'est moi qui ne l'ai pas bien mis au départ. Bon, donc, j'ai bien fait de la tente. Comme vous pouvez voir, ça gonfle maintenant pour vrai. Et ça me chauffe, là. Ça me chauffe, là. Ça me chauffe pour vrai aussi. Donc, je crois qu'on a compris le principe que ça gonfle, qu'on a de l'air très drôle. Mais comme que je dis, c'est quelque chose qu'il serait très drôle à faire lors d'un souper entre filles, un souper entre gars aussi, ou un partenaire. Je trouve que c'est ça. C'est très drôle. Mais là, je vais aller me rincer parce que ça chauffe. Parce que je vous avouerais que ça fait longtemps. Je voulais voir qu'est-ce que ça donnait pour vrai. Mais là, c'est ça. Ça fait longtemps, donc je vais aller l'enlever. Puis, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est très beau, je trouve. J'ai vraiment l'air joufflue. J'ai déjà joufflue dans la vie. Fait qu'avec ça... Avec ça, c'est encore mieux. Donc, je viens d'aller retirer le masque. J'ai la peau qui me tiraille. Je vais vous avouer que je l'ai laissé un petit peu trop longtemps pour ce qu'il faut. Donc, c'est normal que j'aille les petits trous genres. Parce qu'habituellement, il ne faut pas le laisser aussi longtemps. Mais j'ai l'impression que ma peau est vraiment propre. Pour de vrai, je trouve que ça a fait un bel effet. Moi, je vous avouerais que la raison pour laquelle je voulais l'essayer, c'était surtout parce que je trouvais ça drôle que ça gonfle comme ça. Je ne voulais pas vraiment voir si c'était un bon masque. Mais pour de vrai, ça a vraiment bien nettoyé ma peau. J'ai l'impression que c'est comme un detox, si je pourrais dire. Ça l'a vraiment nettoyé en profondeur. Puis, c'est ça. Je trouve que ma peau est belle après le masque. Donc, tant mieux en fait. Si ça peut faire un bel effet tout en étant drôle. Donc, c'est un thumbs up pour ce produit. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à partager la vidéo, à vous abonner. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bye! Ah, donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé.